... On les appelle les survivantes. Certaines ont assisté au massacre de leur peuple, les yézidis, quand les djihadistes de Daesh les ont attaqués en août 2014. D'autres ont été capturés, violés, vendus tels du bétail sur des marchés d'esclaves et ont vécu des années sous la férule du califat. Boxing Sisters, un programme de santé mentale novateur porté par une petite ONG, The Lotus Flower, dans un camp de déplacés tout au nord de l'Irak. Ici, toutes les encadrantes sont yézidis, des survivantes devenues soignantes. Expliquez-nous pourquoi vous venez à cette formation et qu'est-ce que ça vous apporte ? Après les horreurs que nous avons vécues, il faut qu'on expulse tout ça de nous. Ça nous donne du courage pour ne pas nous sentir détruites. On aime beaucoup cette formation. Au début, les hommes nous disaient que si on y allait, ils allaient nous punir. Ils ne comprenaient pas notre intérêt. Et moi, j'ai répondu que j'irais quand même. J'ai résisté. Quand je me souviens de notre vie d'avant au village, cela me fait énormément de mal. On était tous ensemble. On passait de bons moments. C'était beau. Chez mes voisins, il y a eu 24 personnes capturées. Quatre seulement sont revenues. Quatre. Seules quelques ONG soutiennent les survivantes. Bagdad détourne le regard et le budget. Huit ans après le massacre, les yézidis vivent encore en majorité dans des camps infinis, craignant de retourner sur leur terre incertaine, hantée par les fantômes des disparus. Le provisoire s'est ancré dans le temps. Après le vacarme des bombes et l'emballement médiatique, le lourd silence des absents. Pourtant, un petit miracle a lieu dans un village proche du camp. Enfin libérée, Rosa retrouve les siens après huit ans aux mains de Daesh. Elle avait été enlevée à 11 ans et a oublié sa langue, le kurde. Elle ne parle plus que l'arabe. Les garçons de plus de 14 ans, non mariés, ont été emmenés. Et nous, les filles de 11 ans et plus, on a été prises à part, seules. Et les familles, les époux, leurs femmes et leurs jeunes enfants étaient encore dans un autre groupe. J'étais avec trois de mes soeurs. Ils nous ont prises, moi et une de mes soeurs, des bras de ma mère. Et ils ont commencé à distribuer les filles. Chacun vient et en prend une. Moi, c'est un homme de Tel Afar qui m'a acheté. Mariée à 11 ans à un cinquantenaire déjà grand-père, Rosa est ensuite revendue à un Libanais qui mourra bientôt. Puis viennent les années d'errance aux mains de Daesh entre Syrie et Irak. Venu féliciter la famille après le retour de Rosa, le chef de la tribu est ému par cet enfant perdu, devenu jeune fille. Histoire d'une famille yézidi. La grand-mère de Rosa était captive de Daesh pendant dix mois. Sa soeur cadette pendant sept ans. Le petit cousin Renas, capturé à deux ans, racheté 7000 dollars à des intermédiaires au bout de quatre ans. Quant aux parents de Rosa, trois de ses soeurs et une vingtaine de membres de la famille, plus de nouvelles depuis huit ans. Qu'on me ramène les captives, les prisonnières, mes filles, ces femmes, tous ceux qui sont encore captifs, qu'on nous les ramène. Nos foyers sont anéantis. On aimerait au moins susciter la même inquiétude que celle à l'égard des animaux en voie d'extinction pour que le peuple yézidi ne disparaisse pas de la terre. Nous sommes des êtres humains quand même. C'est ce que j'ai dit au consulat américain. Rosa se rend avec sa famille à l'Alech, lieu sain des yézidiers. Pour réintégrer sa communauté, elle doit y être purifiée. Les premières femmes réchappées de Daesh étaient rejetées par les hommes qui considéraient qu'elles étaient souillées. Et ce sont les religieux qui les ont sauvées en proposant cette cérémonie. Celles qui refusaient de se convertir à l'islam subissaient des horreurs et se faisaient tabasser. Finalement, chacun revient à ses origines, à sa religion. L'histoire yézidie est hantée par de nombreux massacres. Cette minorité religieuse kurdophone au rite très ancien et mystérieux a de tout temps été condamnée par un islam rigoriste qui en fait des adorateurs du diable. Tout ce qu'on demande, c'est la libération de nos captifs. On ne demande rien à personne. On ne veut ni argent ni visa. On veut nos captifs. On veut des nouvelles. C'est tout. Même si en ouvrant les charniers, on nous rend leurs cadavres, au moins on saura. Des milliers d'hommes ont été engloutis par la terre, exécutés, décapités. Quant aux 6800 femmes et enfants capturés par Daesh en 2014, certains sont parvenus à s'échapper. D'autres ont été libérés à la chute du califat. 2700 manquent encore à l'appel. Certains pourraient se trouver au Rojava, le Kurdistan de Syrie. Abandonnés par la communauté internationale et les gouvernements de la région, les yézidis les cherchent, seuls, sans moyens. Dans un village du Rojava, les membres de la maison yézidi se concentrent sur les prisons et les camps proches où sont détenus les djihadistes et leurs familles. On a sauvé cette femme avec un ami de la maison yézidi et on est très heureux parce qu'elle s'est mariée il y a une semaine. Ces sauveteurs bénévoles ont déjà libéré plus de 400 femmes et enfants captifs mêlés aux djihadistes prisonniers et ils ont accueilli Rosa avant qu'elle ne retrouve sa famille. Cette femme qu'on vient de sauver, Rosa, vous en avez entendu parler, elle nous a dit qu'un tel, un tel et un tel que nous recherchions se sont fait exploser. Ces yézidis ont commis des attentats suicides. Daesh leur a tellement lavé le cerveau et leur a même fait croire que les yézidis ont tué leur famille. Ils renversent la vérité et les poussent au suicide. C'est leur famille qui nous envoie ces photos en nous disant on suppose qu'ils sont dans le camp de Halhol. Ensuite, on entre en contact avec les gardiens et l'administration du camp. On y va deux, trois fois, on regarde, une fois qu'on a repéré la personne qu'on cherche, les gardiens la sortent de là. Ils coopèrent avec nous. Plus le temps passe, plus ils sont embrigadés. La situation actuelle est très instable dans le camp de Halhol. On attend que ça se calme pour pouvoir y retourner. Le camp de Halhol est une bombe à retardement. 60 000 personnes s'y entassent entre déplacées par les combats et familles de Daesh capturées par les forces kurdes du Rojava à la chute du califat. Or, ces kurdes qui ont combattu Daesh sont soumis aux sanctions imposées à la Syrie et doivent administrer seuls un camp prison truffé d'étrangers et d'enfants qu'aucun pays ne veut récupérer. Daesh y fait la loi, menaçant ou tuant quiconque tente de s'en éloigner, assassinant les gardiens. C'est dans ce bourbier de violence que les sauveteurs cherchent encore et toujours les captives qui ont été emmenées là, mêlées à leurs bourreaux, embrigadées, terrorisées et les enfants qu'on ne reconnaît plus. Cette fillette s'appelle Marwa. On la cherche encore. On la repère par sa bouche. On dirait qu'elle a des grains de beauté autour de la bouche et on se concentre sur ses indices. On essaye de comparer les photos d'enfance avec les photos actuelles ou bien on essaye d'imaginer comment elles peuvent être actuellement. Il y a des frères et sœurs qui se sont fait le même tatouage pour pouvoir se retrouver. Sur cette photo de 2014, cette fillette avait 7 ou 8 ans. Son frère et elle se sont dit « On ne sait pas ce qu'on va subir mais ça va nous aider dans les années à venir pour nous reconnaître qu'on ne se perde pas. » On a des milliers de ces photos. Rosa nous a donné beaucoup d'informations. Elle nous a confirmé que telle femme a été emmenée en Turquie et que des mamans yézidis cachent leur identité pour ne pas risquer d'être séparées de leurs enfants dont les pères appartiennent à Daesh. Quelque part au Rojava, dans un lieu tenu secret par crainte d'attaque de Daesh, se trouve un orphelinat. Des enfants nés de mères yézidis captives et de pères djihadistes sont mêlés aux orphelins de guerre. En visite à l'orphelinat dont elle a la charge, la ministre des femmes du Rojava déplore que les lois d'Irak et de Syrie attribuent à ces enfants le nom et la religion de leurs pères. Les familles yézidis n'acceptent pas les enfants nés de pères musulmans. Alors elles reçoivent leurs filles libérées et disent « Mais ces enfants, ce ne sont pas les nôtres. » Après avoir subi des années de sévice et d'humiliation, les mamans doivent désormais choisir rester avec leurs bourreaux pour garder leurs enfants ou les abandonner pour rentrer dans leur communauté. Peut-être que les mamans qui refusent l'idéologie de Daesh rejettent plus facilement leurs enfants. Elles les laissent et passent à autre chose. Elles arrivent à reprendre leur vie. Ce qui est compliqué, c'est les femmes qui sont obligées d'abandonner leurs enfants pour être acceptées dans leur communauté. Des mamans nous ont dit « On reviendra les chercher, même dans 10 ans. » « Ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir de ces enfants. Chez nous, au Rojava, les femmes s'administrent elles-mêmes. Nous avons des villages de femmes. On pourrait faire la même chose pour elles et leurs enfants. Au Rojava, une révolution a eu lieu. La loi protège les femmes et les enfants portent le nom de leur mère. Il faut un long et absurde voyage pour rejoindre le Sinjar, la terre des yézidis. Bagdad a bouclé la frontière et entamé la construction d'un mur de 600 kilomètres. Et les autorités et les autorités kurdes d'Irak contrôlent jalousement le seul poste frontière sur le Tigre. Puis, de Duok, il faut franchir 16 checkpoints en moins de 200 kilomètres pour parvenir au Sinjar, région martyr, sous haute surveillance, quasi inaccessible. Au bout du voyage, l'entrée dans la capitale en dix longs sur l'abandon des yézidis. Arguech, journaliste, se rappelle qu'à l'époque des combats, l'armée irakienne et les Peshmerga du gouvernement régional avaient abandonné son peuple à Daesh alors que la guérilla kurde de Turquie, le PKK, les avait défendus. C'est l'ancien centre-ville de Sinjar. C'était des commerces. De l'autre côté, c'était des maisons anciennes. Il y a des maisons qui avaient plus de 100 ans. Daesh a détruit tout ça. On a combattu rue par rue. C'est une ville fantôme. Aujourd'hui, ces mêmes forces irakiennes discréditées tentent de prendre le contrôle du territoire par la menace, sans investissement aucun pour le retour des yézidis sur leur terre. Cette fois, les femmes sont en première ligne pour s'y opposer. C'est dans les villages sinistrés proches de la Turquie que les femmes ont commencé à s'organiser sous l'influence des combattantes du PKK. Ici, le checkpoint est féminin et les bombardements turcs fréquents. Pendant le génocide de Daesh, nos hommes ont été tués. Nous avons perdu des personnes chères. Et maintenant, les avions turcs nous poussent à quitter notre terre. Cette terre, c'est notre frère, notre mère, notre avenir, notre existence. On ne va pas la quitter, on va la protéger. Pendant les combats, nous, les mères, on vivait sous des tentes, isolées, quand les femmes camarades du PKK sont venues pour alléger nos peines. Elles nous ont aidées et on a créé l'Assemblée des femmes ici même. Le destin des femmes était aux mains des hommes. Ils avaient droit de vie ou de mort sur nous. Mais ça ne peut plus être comme ça. Depuis, l'Assemblée des femmes a pris de l'ampleur et de la voix. Et les manifestations contre la présence de l'armée irakienne et les bombardements turcs se multiplient. Les manifestants réclament pour le Sinjar un gouvernement autonome, paritaire, doté de ses propres forces de défense sur le modèle du Rojava. Riyam a troqué son attirail de maîtresse de maison pour se convertir en leader de la résistance. Dans l'un des sièges de l'Assemblée des femmes à Khanasour, elle réunit des mères de famille qui, depuis le massacre, se sont émancipées des hommes. Elle fait quoi, ta belle-sœur ? Elle est à la maison. Elle peut venir avec nous pour les manifestations, ça va l'aider à sortir de chez elle. Il va nous falloir beaucoup de monde les prochains jours pour nos unités de protection des femmes. Notre mairie aura besoin de bras pour faire des travaux dans la ville. Mon mari ne peut pas reprendre son travail. Tu nous parles de ton mari, mais comment tu as fait pour qu'il t'autorise à venir ? Il ne fait plus attention maintenant. Mon oncle m'a dit si je te vois encore parler à la télévision, tu vas voir ce que je te fais. Est-ce que tu peux me donner ce que tu as filmé quand on était dans le rassemblement ? Oui, j'ai ça dans les archives. Dans ce mouvement de femmes, les mères et grand-mères jouent un rôle clé. Yadé Chameh, Maman Chameh, est en première ligne. Cette fois, elle cherche à bloquer l'armée irakienne qui, une fois encore, essaie d'occuper la région. ... ... Je suis connue par l'armée irakienne. S'ils m'attrapent, ils vont m'emprisonner. Je ne peux plus aller nulle part, ni au nord, ni au sud. Nos ennemis font des vidéos sur Facebook et TikTok. Ils mènent une guerre psychologique contre nous en publiant des vidéos détournées qui ridiculisent nos femmes pour qu'elles baissent les bras. Tu sais ce qu'on lui fait dire ? Elle s'embrouille avec ses enfants qui ne veulent pas se laver. Sur cette vidéo, il y a Deschamé est diabolisée. Et là, elle est transformée en roquette. On est attaqués sur deux fronts, sur Terre par l'armée irakienne, et de l'autre côté, les services de renseignement turcs qui nous menacent. Par exemple, nous avons des amis qui ont reçu un appel direct des services turcs. On les a menacés par téléphone, on leur a dit, on va vous tuer. Malgré toutes ces attaques, ces menaces, et même les boulots qu'ils proposent, malgré toutes les techniques de dissuasion qu'ils emploient, la volonté des femmes est plus forte que tout. L'Assemblée des femmes s'occupe aussi de projets sociaux. Elle a ouvert une cafétéria pour les familles, loin des cafés réservés aux hommes, construit un parc pour les enfants, et créé des sources d'emploi pour des femmes qui n'avaient jamais travaillé. C'est l'Assemblée des femmes qui a mis en place ce projet pour que les femmes et les jeunes filles yézidis puissent travailler. On distribue trois à quatre cents pains par jour gratuitement, aux pauvres et aux plus précaires. Devant la montagne échancrée par les dernières frappes de drones turcs, il y a un mois à peine, Riyam est sur scène pour une journée festive d'hommage aux femmes. Les jeunes karatékas mettent en scène la lutte contre Daesh. Cette fois, comme dans un conte, les femmes libèrent les captives. Le génocide a agi comme un détonateur pour l'émancipation des femmes d'une société ultra-conservatrice. Certaines ont même choisi les armes, avec Akhine pour commandante. Les femmes qu'ils prenaient, qu'ils enlevaient, qu'ils allaient vendre au souk, c'est fini. Maintenant, les femmes sont armées. Quand la femme évolue, la société change, elle aussi. Les hommes sont obligés de changer. Les femmes n'acceptent pas la domination, elles n'acceptent plus ce que la société leur imposait. Attaquées de tous côtés, abandonnées par la communauté internationale, oubliées, cherchant seules leurs captifs aux mains de Daesh, des yézidis veulent encore vivre et danser sur leur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada